21 août 2017, dans le nord-ouest des États-Unis. Aujourd'hui, la poésie rencontre la science. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Des milliers de gens se sont rassemblés pour vivre cet incroyable spectacle et attendent. L'éclipse totale commence. La lune vient peu à peu masquer le soleil. Cela ne durera que quelques minutes à peine, mais l'obscurité qui s'accroît met la nature à l'arrêt. Tout se fige. Les animaux se taisent. La température baisse. La Terre attend le retour de son étoile. Les scientifiques savent expliquer ce phénomène. Mais alors que le soleil disparaît, une certaine tension est palpable. Est-ce le réveil de nos peurs ancestrales ? Le soleil nous a créés. S'il meurt, nous aussi ? Alors pourvu qu'il ne se cache pas trop longtemps. Notre planète, l'air que nous respirons, la morphologie de notre corps, la couleur de notre peau, notre rapport au temps, la naissance de nos religions, le développement de nos sciences. Cet astre tout-puissant façonne depuis des millénaires ce que nous sommes. Tour à tour, nous l'avons craint, vénéré, mesuré, tenté inlassablement de le comprendre et de le contrôler. Aujourd'hui, les avancées spectaculaires de la science et de la technologie le rendent plus proche de nous que jamais auparavant. Et le pouvoir qui nous inspire, plus évident encore. Voici l'histoire que nous allons vous raconter. L'histoire du soleil et des hommes. Astrophysiciens, microbiologistes, climatologues, anthropologues, historiens archéologues, experts en énergie, apportent chacun leur voix à ce fascinant récit. Un voyage qui nous emmène au cœur des plus fantastiques découvertes, à la croisée des disciplines qui toutes tentent de comprendre ce lien si particulier qui nous unit au soleil. Remontons au tout début de cette histoire, aux premières heures de notre monde. Notre histoire commune s'ouvre bien avant notre propre apparition, avant même la naissance du soleil, avec un événement réputé explosif, le Big Bang. En réalité, le Big Bang ne serait pas une simple explosion, mais le commencement, il y a 13,8 milliards d'années, de l'expansion de l'univers. A l'origine extrêmement dense et chaud, l'univers se refroidit alors et commence à se structurer. La matière se concentre, les galaxies se forment. Les premiers éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium essentiellement, forment de gigantesques nuages de gaz, des nébuleuses. Dans une nuée de dizaines de galaxies, naît la nôtre, la Voie lactée, le berceau de notre soleil. Plus de 9 milliards d'années s'écoulent, des milliards d'étoiles naissent et meurent dans la galaxie, enrichissant au fil des générations de gigantesques nuages de gaz et de poussière. C'est dans l'une de ces nébuleuses, sur un bord de la Voie lactée, qu'une nouvelle étoile s'apprête à faire son entrée. Sous l'effet de la gravité, une partie du nuage s'effondre. Le soleil s'est formé comme ça, lors d'une nébuleuse, c'est donc par un effondrement. Alors là, le gaz s'effondre, il crée un objet central. L'objet central se met à tourner, de plus en plus vite, et il y a un disque de matière qui se forme autour de l'étoile. Cet objet central est notre tout jeune soleil, né il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. Il est déjà très lumineux, il attire et concentre de plus en plus la matière du disque qui l'entoure. 50 millions d'années plus tard, il est devenu le soleil que nous connaissons aujourd'hui. Et tout autour de lui, un balai de chocs et de collisions commence. La poussière, par agrégat, va finir par former des petites pierres qui vont finalement finir par phénomène d'agglutination et d'impact, se coller les uns aux autres et former des objets de plus en plus gros. Et on va passer de l'échelle millimétrique ou micrométrique à l'échelle centimétrique, métrique, centaines de mètres. Après, par collision, on va former des objets qui vont commencer à être des objets de taille planétaire, qui vont donc pouvoir capturer une atmosphère. Et il faut savoir qu'un objet devient sphérique quand il fait à peu près un rayon de taille d'à peu près 600 kilomètres. Avant, on a des formes irrégulières. Ainsi naissent les planètes, dans un chaos tourbillonnant de poussière. Peu à peu, chacune trouve sa place. La Terre et ses compagnes se mettent à graviter autour du Soleil. Une étoile entourée de planètes, de comètes et de poussières, le système solaire est né. Tout est en place pour que la vie se développe sur Terre. La première utilité des étoiles, c'est qu'elles émettent de la lumière. On l'a dit, elles sont très chaudes, elles rayonnent. Et donc, cette source de chaleur est une source nécessaire au développement de la vie. La Terre est une privilégiée. Elle se trouve dans la zone habitable du système solaire, ni trop près, ni trop loin du Soleil. Un endroit où peut exister à la surface de la planète, de l'eau à l'état liquide, ingrédient essentiel à la vie. La zone habitable se situe entre Vénus et Mars. Donc Vénus, elle est dans le bord chaud intérieur de la zone habitable. Mars est plutôt dans la partie extérieure et froide. Et la Terre, elle a le bon goût d'être dans la zone tempérée. Toutes les conditions sont-elles pour autant réunies pour qu'apparaisse la vie ? Pas tout à fait, car la surface de la toute jeune Terre, il y a 4,5 milliards d'années, est encore très inhospitalière. Notre planète, soumise à un bombardement intense de météorites, n'est alors qu'un océan de roches en fusion. Toute forme de vie y est impossible. Pourtant, nous sommes là. Derniers arrivés après la vie animale, la vie végétale, et au début de la chaîne, la vie microbienne. Tout commence il y a 4 milliards d'années, alors que la fréquence des collisions chute. Libre de s'épanouir, la Terre réunit peu à peu les conditions propices à la vie. David Ward est un microbiologiste américain. Il s'intéresse depuis 30 ans à ses premières formes de vie, vieilles de plus de 3,5 milliards d'années. La vie a pu apparaître n'importe où, où il y avait de l'eau liquide, et les ingrédients basiques dont elle a besoin. C'est-à-dire des sources d'énergie et des nutriments nécessaires pour produire la matière dont les cellules sont faites. Pour comprendre comment les premières bactéries ont évolué, et surtout comment certaines sont parvenues à utiliser l'énergie du Soleil pour prospérer, David Ward a cherché des bactéries actuelles qui s'apparentent le plus à ces organismes des origines. On les trouve seulement dans de très rares endroits sur la planète, dans des environnements exceptionnels, à la géologie très singulière. « On est ici au parc de Yellowstone pour étudier des micro-organismes que nous pensons être de très bons exemples de descendants de ces formes de vie qui datent du tout début de l'évolution. » À nouveau, le rôle du Soleil devient décisif quand certaines de ces bactéries, en évoluant, parviennent à inventer la photosynthèse. « Pour faire simple, un organisme qui fait de la photosynthèse utilise la lumière comme source d'énergie pour transformer des formes simples de nutriments en matières plus complexes qui constituent ces cellules. » Et il y a environ 2,5 milliards d'années, arrivent les cyanobactéries qui utilisent de l'eau et rejettent de l'oxygène. Une révolution qui va changer la face de notre planète. Cette capacité nouvelle à faire de la photosynthèse à partir de l'eau va permettre à la vie de se développer partout où il y a de l'eau et du Soleil. Ces cyanobactéries profitent de leurs avantages sur les autres et colonisent la Terre. En proliférant, elles provoquent l'oxygénation de l'atmosphère. Dès lors, tout l'oxygène libéré peut s'étendre dans l'atmosphère. Désormais, dans ce nouvel environnement, des formes de vie aérobiques peuvent évoluer. C'est d'abord sous l'eau que de nombreuses lignées microbiennes et formes de vie plus complexes s'adaptent à cette oxygénation. Un des ancêtres de ces plantes devient photosynthétique simplement en s'associant avec une cyanobactérie. Et ça a tellement bien marché que ça a donné naissance aux algues qui, elles-mêmes plus tard, se sont transformées en plantes aux structures cellulaires beaucoup plus complexes. Si l'atmosphère de notre planète s'est oxygénée, la vie ne peut pas encore s'épanouir sur la Terre ferme. Les rayons ultraviolets du Soleil sont nocifs pour les cellules et les empêchent de se développer à l'air libre. Mais ce que le Soleil fait, le Soleil peut le défaire. Dans la stratosphère, à plus d'une dizaine de kilomètres d'altitude, les rayons ultraviolets ont suffisamment d'énergie pour dissocier les molécules d'oxygène. Ces atomes libres d'oxygène s'associent alors aux molécules restées intactes. C'est ainsi que de nouvelles molécules à trois atomes d'oxygène se développent et s'installent tout autour du globe. L'ozone est née. Elle prend la forme d'une couche qui s'épaissit peu à peu pour constituer un filtre anti-UV. Ce bouclier bienfaiteur va favoriser et protéger la vie sur Terre. A partir du moment où la couche d'ozone a protégé la Terre des ultraviolets, alors la vie a pu se développer sur Terre et plus seulement dans l'eau. La vie peut désormais conquérir la planète. Les plantes, lichen et mousse, puis les premières fougères, colonisent les continents il y a environ 400 millions d'années. Elles offrent un habitat aux premiers animaux terrestres, scorpions, acariens, araignées. Les reptiles voient le jour, puis les dinosaures, et enfin les premiers mammifères, il y a un peu plus de 200 millions d'années. Venus du bout des âges, trônant dans une immensité qui nous dépasse, le Soleil est le créateur de toutes choses dans ce prodigieux système portant son nom. Les premiers hommes lui doivent leur apparition sur Terre, mais qu'en est-il de leur évolution ? En quoi le Soleil nous a-t-il façonné, nous les êtres humains ? Pour le comprendre, arrêtons-nous il y a environ 2 millions d'années, au moment où nos très lointains ancêtres sortent des forêts africaines pour découvrir de nouveaux territoires, en plein soleil. Une étape clé dans notre évolution, que nous explique Alain Fromand, anthropologue au Musée de l'Homme à Paris. Nous sommes issus d'une longue lignée de primates arboricoles qui sont poilus, comme les chimpanzés, et à un certain moment, nous avons dû sortir de la forêt pour nous adapter à la savane. C'était une niche écologique disponible. Passé de la forêt à la savane, un petit pas pour les hominidés, un grand pas pour l'humanité. Vous avez ici le premier conquérant de la planète. C'est un squelette d'un garçon qu'on appelle le garçon du Turkana qui vient du Kenya, qui a un peu moins de 2 millions d'années. Et vous voyez que, même si son crâne est encore assez archaïque, son squelette est parfaitement moderne. Il est très délié. C'est le squelette d'un marcheur, d'un coureur parfaitement bipède. C'est lui qui sort d'Afrique il y a environ 1,8 million ans et qu'on va donc retrouver au sud de l'Europe et jusqu'en Indonésie sous le nom d'Homo erectus. C'est lui qui va quitter l'Afrique pour coloniser l'ancien monde. Pour Alain Fromand, c'est en traversant l'Afrique que nos ancêtres développent un grand nombre de nos caractéristiques actuelles. En quittant l'ombre de la forêt, notre corps doit évoluer pour pouvoir affronter la chaleur du soleil. Il influence directement notre anatomie. Cette contrainte, nous la vivons en perdant nos poils. C'est ça l'adaptation à la savane. Et nous, nous avons une contrainte en tant qu'animaux à température constante, à 37 degrés. Nous avons donc une contrainte de rester à 37 degrés, même s'il fait 45 degrés dehors. Et en développant un système d'évapotranspiration, c'est-à-dire de sudation, on a développé des glandes sudoripares. Et ces glandes, elles sécrètent du liquide qui, en s'évaporant, nous refroidit. L'une des plus marquantes des évolutions physiques de l'homme dues au soleil est celle de la couleur de la peau. À partir du moment où nous avons conquis la savane, où nous avons perdu notre pelage, nous étions exposés à une forte irradiation solaire. Et c'est là qu'on imagine que la mélanine, qui est ce pigment qui colore la peau en profondeur, la mélanine, donc, s'est développée pour nous protéger contre l'irradiation du soleil. Donc, il faut imaginer que nos ancêtres qui sortent de la forêt vers 2 millions d'années pour conquérir la savane et puis le reste du monde vont être des gens foncés de peau. Mais la couleur de la peau varie au fil des générations, en fonction des climats auxquels elle doit s'adapter. foncée pour les populations des régions ensoleillées, claire, là où la luminosité est moindre. Pourquoi de telles variations ? Parce qu'il y a un autre mécanisme physiologique qui est très important avec les ultraviolets. Quand ils traversent notre peau, ils viennent briser une molécule pour la transformer en vitamine D. Elle a deux rôles essentiels. D'abord, de fixer le calcium sur les os. Donc, si on en manque, on développe une maladie qui, chez l'enfant, s'appelle le rachitisme, qui peut être grave. Et puis, elle a surtout, on s'en aperçoit de plus en plus, un rôle dans l'immunité. Elle renforce l'immunité. Et si vous êtes carencé en vitamine D, vous allez avoir soit davantage de maladies infectieuses chroniques, comme la tuberculose, soit davantage de cancers. Finalement, d'avoir migré en pays plus froid, moins ensoleillé, ça a exigé de perdre cet écran de mélanine qui était donc un obstacle à la fabrication de vitamine D. C'est pourquoi, en fait, les peuples qui ont migré vers le nord sont plus clairs que les peuples qui sont restés dans le sud. La température extérieure influence elle aussi les transformations de notre morphologie à mesure que nous arpentons la planète. En climat froid, on va avoir tendance à avoir une forme du corps qui est plus trapue pour limiter les pertes de chaleur, tandis qu'au contraire, en climat chaud, il faut avoir une grande surface de peau pour pouvoir transpirer et se rafraîchir. Et donc, les gens qui vivent en climat chaud auront en général des silhouettes plus déliées, avec des bras et des jambes plutôt longs et une masse corporelle plutôt mince. On a aussi des caractères du visage. Par exemple, en climat chaud, on peut se permettre d'avoir un nez assez large parce qu'en fait, on respire de l'air qui est chaud, il peut arriver au poumon directement. En climat froid, il faut d'abord que l'appareil nasal puisse réchauffer et humidifier cet air qu'on respire, sans quoi on va avoir des troubles, on va avoir une sécrétion dans les bronches qui va se surinfecter. On va avoir des problèmes respiratoires qui sont, en termes de mortalité, importants chez les enfants. Cette adaptation protectrice se niche également dans notre chevelure. En Afrique, là où le rayonnement solaire est intense, les gens ont plutôt des cheveux crépus. Alors qu'ailleurs, à la suite des migrations vers d'autres contrées, on a perdu ce caractère crépu pour retrouver finalement ce qui est un peu dans le pelage du chimpanzé, c'est-à-dire un cheveu plat. Un des organes les plus importants dans l'évolution humaine, c'est le cerveau. Le cerveau, évidemment, en climat chaud, il est exposé à une espèce de surchauffe. Et finalement, le matelas de cheveux crépus et aérés permettrait peut-être d'isoler par finalement un système aéré, d'isoler le cerveau de la chaleur et donc lui permettre d'être plus à l'aise. Voilà pourquoi les êtres humains ont des physiques si différents. Parce que le soleil nous a façonnés au fil du temps, à travers sa lumière et sa chaleur qui modèlent notre planète et son climat. Le soleil est une source d'énergie sous la forme de rayonnements qui arrivent au sommet de l'atmosphère. Il y en a une partie de ce rayonnement qui va être filtrée par la couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet. Ensuite, on a une partie qui va être absorbée par certains constituants de l'atmosphère. Et donc l'équilibre entre la quantité d'ensoleillement qui arrive, les constituants de l'atmosphère, l'état de surface de la Terre, ce qu'on appelle son albédo, et puis la quantité d'effets de serre présents. C'est ça qui va réguler le climat de l'ensemble de notre planète. Et donc dans le climat, l'atmosphère, l'océan, en permanence, redistribuent de la chaleur, en particulier de l'équateur plus chaud vers les régions polaires plus froides. et leur dynamique, leur fonctionnement, c'est vraiment ce qui façonne toute la variété des conditions climatiques qu'on trouve à la surface de notre planète. Du Soleil à la Terre, c'est le cercle vertueux qui fait tourner le monde. Pourtant, tout ce système auquel appartient l'homme connaît de grands bouleversements. Car la position du Soleil, donc la quantité d'énergie que la Terre reçoit de lui, varie selon les grands cycles qui rythment les périodes de glaciation. Si on remonte au-delà d'un million d'années vers le passé, le climat de la Terre, il était marqué par des glaciations fréquentes environ tous les 40 000 ans, mais peu intenses. Et puis depuis un million d'années, le climat est vraiment marqué par des glaciations beaucoup plus intenses et plus longues, d'une durée en moyenne de l'ordre de 100 000 ans. On sait déjà que la dernière glaciation qui a culminé il y a environ 21 000 ans a facilité les grands déplacements de l'homme. Cette dernière glaciation, elle correspond à un niveau des mers beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, environ 120 mètres, parce que l'eau était stockée sous forme d'immenses calottes de glace en Europe et en Amérique du Nord. Comme le niveau des mers était plus bas, il était plus facile de se déplacer, par exemple, entre l'Indonésie et l'Australie. C'est aussi le moment où le détroit de Béring était abordable à pied sec. Et c'est donc la période où les hommes modernes ont pu s'installer en ayant parcouru toute l'Eurasie, traversant le détroit de Béring et ont pu arriver en Amérique du Nord et finalement très rapidement en quelques générations. Depuis 10 000 ans, nous sommes dans un régime interglaciaire qui, cette fois, a permis à l'homme moderne de s'étendre sur tout le globe. Nous le savons grâce aux paléoclimatologues qui s'appliquent à retracer l'évolution des climats passés. Ici, ils réalisent des carottes de glace polaire. L'analyse des bulles d'air piégées les renseigne sur la température et la composition de l'atmosphère à des époques très anciennes. Ça peut paraître étrange d'aller chercher des informations sur les climats passés en Antarctique qui est une zone inhabitée. Et il faut bien comprendre que les informations qu'on en tire, elles sont aussi pertinentes pour d'autres régions. Par exemple, dans les régions tropicales, là où l'espèce humaine est apparue en Afrique, les variations glaciaires-interglaciaires sont marquées par des alternances de périodes sèches et humides qui ont aussi façonné la végétation, les paysages, les ressources disponibles pour les premiers homénidés et puis leurs successeurs. En modifiant le climat, le soleil guide les hommes dans leurs grands déplacements, leur permettant de traverser des zones aujourd'hui désertiques, bien différentes alors, et de s'installer dans des régions jusque-là inhabitables. Les scientifiques, eux, continuent leur quête, remontant toujours plus loin le fil du climat de notre planète. Dans les années 1990, ils sont parvenus à décrire jusqu'à 800 000 années de variations climatiques. Aujourd'hui, ils veulent aller encore plus loin. Le projet Beyond Epica Oldest Ice, lancé en novembre 2016 en Antarctique, ambitionne de remonter jusqu'à 1,5 million d'années. Mieux comprendre ces évolutions climatiques ancestrales, c'est mieux comprendre comment elles ont accompagné notre propre évolution. et tenter de prévoir ce qui nous attend. Chef d'orchestre de l'évolution de nos corps, de notre environnement et de notre expansion sur la planète, notre lointain soleil fait partie de nous autant que la Terre que nous foulons chaque jour. Et alors que l'homme moderne, Homo sapiens, se sédentarise il y a 10 000 ans, il a déjà les yeux tournés vers le ciel. Partout où nous nous installons, nous établissons un lien fort avec notre étoile. Cette lumière qui rythme nos jours et nos nuits, qui nous réchauffe, qui fait pousser les plantes et proliférer les animaux, et qui nous manque tant quand elle disparaît, à la faveur de l'angoissante nuit. D'où lui vient une telle puissance ? Quelle force l'anime ? Des questions auxquelles les sociétés naissantes vont chercher à répondre. Yaël Nazé, astrophysicienne à l'Université de Liège en Belgique, s'intéresse particulièrement à ce qu'elle appelle l'astronomie des anciens. C'est difficile de retourner évidemment très très loin dans le temps, mais ce qu'on sait, c'est que des hommes préhistoriques observaient le soleil. On en a la preuve vu qu'on a des alignements de mégalithes et ce genre de choses qui prouvent qu'ils observaient le soleil. Maintenant, évidemment, comme ils n'ont pas laissé d'écrit, c'est difficile de savoir quels mythes ils associaient au soleil. Et donc, évidemment, les premières preuves solides datent des premières grand civilisations. Les mythes de ces premières civilisations tentent d'expliquer l'inexplicable, les astres et les phénomènes célestes, tout ce qui brille au-dessus de leur tête et tout ce qui brille moins. Le soleil y est souvent accompagné de sa discrète voisine dans l'immensité du ciel, la lune. À vue donnée, ils ont à peu près la même taille et pourtant, le soleil brille plus que la lune. pourquoi ? Chaque culture a son explication. Très souvent, soleil et lune sont mari et femme ou frère et sœur. Mais les variantes sont nombreuses. Par exemple, au Congo, là, au départ, le soleil et la lune sont tout aussi brillants l'un que l'autre, mais évidemment, il faisait un petit peu trop chaud sur Terre. Et bon, le soleil, lui, ça a un petit peu pris les hommes en pitié et ce soleil invite son compagnon à se baigner. Et lui, il fait semblant, évidemment, de se lancer dans l'eau, mais l'autre, ne faisant pas attention, se lance dans le marigot et évidemment, il s'éteint. Et c'est comme ça que lui devient la lune. On a aussi un exemple au Vietnam où, de nouveau, on a un soleil et une lune, mais cette fois-ci, c'est la lune qui est plus brillante au départ. Et bon, il faisait vraiment épouvantablement chaud et un grand héros vietnamien veut faire quelque chose pour son peuple et lui, là, va essayer de monter sur la plus haute des montagnes et puis quand il y arrive, eh bien, il va faire peur à la lune, lune qui va reculer et du coup, comme elle recule, forcément, on reçoit moins de lumière et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle paraît moins brillante. Inévitablement, l'éclat et le pouvoir du soleil que les hommes éprouvent au quotidien font rapidement de lui le mythe fondateur. Ils se mettent alors à le vénérer. Pourquoi faire des astres des dieux et en particulier soleil ? Il y a évidemment plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce sont des sources de vie, en particulier le soleil. Ça, c'est clair, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre, donc forcément, on en a besoin. Ce sont aussi des sources de savoir pour délimiter le temps, délimiter l'espace. On a besoin des astres et c'est comme ça qu'on va les utiliser au départ. Mais il y a aussi le fait qu'ils sont immortels. Tous les jours, le soleil se lève. Il n'y a pas un jour où il ne se lève pas. Ce n'est pas notre cas. Donc forcément, ils ont quelque chose en plus. Ils sont aussi extrêmement puissants puisqu'ils émettent de la lumière et qu'on sait depuis les temps préhistoriques que faire de la lumière, ce n'est pas toujours une masse à faire. Et puis, dernière chose, il y a une question de place naturelle qui est considérée comme très importante dans les premières civilisations. C'est le fait que ce soleil se trouve au-dessus. Et donc forcément, s'il est au-dessus, s'il surplombe, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il domine véritablement les hommes et donc forcément qu'il est au-dessus, qu'il est donc de nature différente, de nature divine. La civilisation la plus emblématique de cette déification du soleil est la civilisation égyptienne. L'exemple égyptien de notre rapport au soleil montre particulièrement bien notre dépendance, voire notre hyper-dépendance au soleil. Les Égyptiens étaient particulièrement conscients que sans soleil, pas de vie, pas de lumière. Et c'est pourquoi ils lui donnent une place si importante dans leur représentation religieuse du monde et je crois qu'ils ont mis le doigt sur une réalité qui reste complètement d'actualité, qui est plus ou moins sensible d'un endroit à l'autre de la planète, mais qui est une réalité qui est transférable dans n'importe quelle culture humaine, voire même dans la vie de tous les animaux sur Terre. Les Égyptiens font du soleil une divinité essentielle de leur panthéon et le Nil lui est inévitablement associé. C'est un milieu désertique qui est traversé par le Nil qui court pratiquement non-stop du sud vers le nord avec très peu de modifications de son cours et qui est traversé comme tout biotope sur notre planète par le soleil d'est en ouest. Donc ils ont une vision que l'on peut qualifier de très mécaniste. Donc très vite, ils vont être influencés par cette structure particulière de leur biotope qui induit leur perception du fonctionnement du monde et du fonctionnement du temps. Comment explique-t-il par exemple la disparition du soleil chaque soir à l'ouest et sa réapparition chaque matin à l'est ? Que fait le soleil quand il se dérobe à nos sens ? Alors ils vont déduire ce parcours nocturne au cachet du soleil à partir de ce qu'ils voient du parcours diurne. Donc ils voient que le soleil monte dans le ciel depuis l'est et au zénith plutôt vers le sud et se couche à l'ouest. Ils imaginent qu'il fait la même chose en sens inverse dans le noir sous la terre. Et donc ils imaginent une sorte de contre-terre. C'est ce qu'en égyptien on appelle la douate. C'est l'au-delà souterrain où le soleil va descendre depuis l'ouest vers l'est pour renaître le lendemain matin à l'est. Les égyptiens vivant dans un biotope où le Nil est absolument central et omniprésent, le ciel étant bleu, pour eux, le soleil circule sur une barque sur un île céleste. Donc forcément sous la terre il doit y avoir un île souterrain que la barque du soleil emprunte pour pouvoir traverser une série d'épreuves qui lui permettront de renaître le lendemain dans l'au-delà. Le soleil s'en sort toujours. Tous les matins il revient baigner la terre de sa lumière. Il est tout puissant. Très vite les pharaons vont s'identifier à cette force évidente qu'est le soleil. Dès le début le soleil est une métaphore du roi. Le roi utilise le soleil comme image de son pouvoir mais cette idée, cette métaphore va être formulée de plus en plus précisément. Et donc on a une étape très importante avec la quatrième dynastie. Puisque c'est l'époque des grandes pyramides c'est l'époque de Kéops, Képhren et Mykérinos ces pyramides en elles-mêmes sont des symboles solaires. Par ailleurs à la quatrième dynastie apparaît le titre qui est un titre tout à fait officiel de pharaon de fils du dieu solaire Avec Aménothèpe IV plus connu sous le nom d'Akhenaton le dieu solaire créateur va gravir les échelons jusqu'à la dernière marche. Il devient le dieu suprême le dieu unique. Toutes les autres divinités sont bannies du Panthéon. Nous sommes vers 1350 avant notre ère. Manifestement le roi doit essuyer une certaine forme de contestation au sein de son élite et le roi décide de créer une nouvelle forme du dieu solaire. Ce qui est très important c'est qu'il se présente tout de suite comme son porte-parole exclusif. Il est le grand prêtre de ce dieu c'est lui qui est le seul capable d'interpréter la volonté de ce dieu solaire. Ra devient Aton et il n'est plus représenté que par le disque solaire lui-même. Aucune autre image n'est autorisée. Toute statue à son effigie est détruite. Et donc on va faire disparaître les toitures des temples égyptiens traditionnels. Ici tout est ouvert et le dieu rentre dans le temple à travers ses rayons. C'est les rayons du soleil qui manifestent la présence du dieu sur terre et en ce compris dans le temple. Akhenaton impose le culte unique du dieu solaire mais il disparaîtra avec lui. A la mort du pharaon hérétique les égyptiens font table rase de son héritage. Le soleil restera néanmoins le dieu majeur de cette civilisation et son image encore longtemps utilisée par les rois pour justifier leur pouvoir. A force de vénérer et contempler et contempler leur étoile les hommes apprennent à la comprendre. L'observation du soleil est sans doute l'une des plus anciennes sciences de l'humanité. Le savoir qui en découle est immense. observer le soleil l'été il va plus se lever au nord-est lorsqu'on est en hiver il va plus se lever au sud et quand on regarde à midi le soleil va être plus ou moins haut en fonction des saisons ce qui va permettre de définir des moments importants qui sont les moments extrêmes les solstices solstices d'été solstices d'hiver et puis le moment au milieu de ces deux solstices qui sont les équinoxes les seuls jours finalement où le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil devient un objet d'étude de mesure une approche à tendance scientifique émerge et permet d'établir la durée du jour de l'année maîtriser le temps le début d'une nouvelle ère. Forcément par la succession des solstices et des équinoxes on se rend compte que la mesure simple du mois ne suffit pas il faut vraiment une unité plus longue qui est l'année et qui est basée sur le soleil ce qui fait que les premiers calendriers qui étaient lunaires vont être tout doucement remplacés par des calendriers solaires basés sur cette course de 365 jours et un petit peu. Il y a presque 5000 ans les premiers calendriers égyptiens se construisent au rythme du soleil déjà les années comptent 12 mois et les jours 24 heures. Ces calendriers même imparfaits vont permettre d'être beaucoup plus en phase avec les saisons ce qui permet évidemment d'être en phase avec les récoltes avec les semences et ce genre de choses mais surtout aussi d'être en phase avec les impôts puisque le roi le pharaon va avoir besoin évidemment de récupérer une partie de la récolte et il ne peut le faire que s'il a un bon calendrier. Mais de tous les anciens calendriers retrouvés ceux de la civilisation maya sont parmi les plus précis. Pour tracer les mouvements complexes du soleil des étoiles et des planètes ils édifient des observatoires et développent de savants calculs. on retrouve dans les codex leur modèle arithmétique où ils arrivent à mettre en phase comme ça tous ces cycles ces différents cycles célestes. Alors ils ne sont pas les seuls on retrouve ça bien sûr chez les mésopotamiens chez les grecs chez les arabo-musulmans et également en Chine où le calendrier va véritablement être extrêmement important. Ce n'est pas un hasard si les cultures précolombiennes comme les mayas développent un lien si fort au soleil. Une des raisons est très simple elle est géographique. Établi en Amérique centrale et en Amérique du Sud ils vivent dans une région située entre les deux tropiques où le soleil abonde la seule partie du monde où ils passent deux fois par an au zénith c'est à dire exactement à la verticale du lieu où l'on se trouve. Cette particularité en Méso-Amérique fait de ses habitants les peuples du soleil. Fin connaisseur de la course de l'étoile dans le ciel ils lui vouent une admiration qui se retrouve dans leurs pratiques religieuses leur construction ou leur organisation quotidienne. La cité précolombienne de Xochicalco découverte au Mexique à la fin du 18e siècle est l'exemple même d'une construction humaine dédiée au soleil. Ruben Morante López archéo-astronome mexicain se consacre depuis plus de 25 ans à l'étude des vestiges de ce lieu symbolique. Le culte solaire y revêt deux facettes. D'un côté on peut considérer le culte du soleil comme un culte rendu à un dieu au dieu soleil. Et d'un autre côté on peut voir le soleil comme un astre qui marque le rythme du temps avec une grande précision. C'est extraordinaire pour Xochicalco. La cité de Xochicalco prospère à partir du 7e siècle. Elle naît juste après le déclin de Teotihuacan, l'un des sites archéologiques les plus connus de la vallée de Mexico. Xochicalco est un carrefour de différentes cultures qui fait le lien entre les civilisations mayas et aztèques. Fouillée depuis les années 1950 par les archéologues, cette étonnante cité est la preuve même par son emplacement que cette civilisation était très avancée. Xochicalco est entouré d'une série de montagnes à l'horizon comme celles que l'on peut voir derrière moi, très pratiques pour faire des observations astronomiques. On peut voir le soleil apparaître à son sommet ou le voir passer d'un côté à l'autre. Tout le génie de ces observateurs du soleil est de faire de ces repères naturels de véritables instruments de mesure qui leur permettent de relever très précisément les mouvements de l'astre à l'horizon et d'en tirer de précieuses informations. C'est la même chose avec le Popocatépelt. On ne voit ça dans aucun autre endroit de Méso-Amérique et probablement de toute l'Amérique. Le Popocatépelt sert à marquer un jour très particulier à Xochicalco. En effet, le soleil ne se lève que deux fois par an précisément derrière ce majestueux volcan. Deux jours dans l'année qui correspondent exactement aux deux jours où le soleil passe aux zénithes au-dessus de Xochicalco. Il savait que quand le soleil se levait derrière le Popocatépelt, il ne faisait aucun doute que le soleil allait passer à midi au point le plus haut de toute l'année. Ce passage du soleil aux zénithes est un phénomène important dans la cité, comme en témoignent d'étonnantes constructions souterraines. À cet effet, ils ont construit une série de puits avec une sorte de chambre interne obscure. Ce sont des marqueurs solaires. Lorsque le soleil entrait parfaitement à la verticale de ces puits, ils étaient sûrs qu'il était au zénith. Aujourd'hui, ces puits attirent une foule de visiteurs curieux d'assister à ce spectacle créé par les hommes à partir du soleil. Le puits ne sert pas uniquement à signaler le transit zénithal, il sert aussi à marquer deux points extrêmes. La première et la dernière entrée du soleil. Entre la première et la dernière entrée, il y a exactement 105 jours. 105 jours qui font écho aux 105 symboles que Ruben a recensés sur les pyramides de Xochicalco. Ce sont des glyphes gravés dans la pierre qui, selon ses travaux, correspondent à ceux utilisés pour décrire les jours dans le calendrier. Le soleil, boussole de l'humanité, est un inébranlable compagnon de route d'hommes et de femmes en quête de sens, mais aussi de dirigeants avides de pouvoir. Car quoi de plus puissant qu'un roi qui commande le soleil ? En Xochicalco, comme c'était le cas chez les Mayas, celui qui gouvernait au sommet de la hiérarchie s'identifiait au soleil. C'était un être qui était en lien avec la science, la science pour mesurer le temps. Et bien sûr que parler de science au 7e siècle après Jésus-Christ à un endroit comme l'Amérique, c'est très douteux pour certaines personnes. Mais moi, je peux vous dire qu'à Xochicalco, on a la preuve qu'il y avait une pensée rigoureusement scientifique. Sept siècles plus tard, le célèbre calendrier aztèque appelé la pierre du soleil apparaîtra dans le centre du Mexique. Pour Ruben, il ne fait aucun doute qu'il découle de celui de Xochicalco. De l'Egypte au Mexique, en quelques milliers d'années, une approche scientifique du soleil se met en place. L'humanité s'approprie son étoile et cherche à en percer les mystères. Comme un aimant, le soleil nous attire et nous n'aurons jamais de cesse de tenter de le comprendre pour répondre à la question universelle. Qu'est-ce qui fait tourner le monde ? C'est finalement en Europe que va apparaître une nouvelle vision du cosmos et surtout, une nouvelle vision du soleil et de ses planètes. sur le vieux continent, on vit avec une représentation du soleil qui date du deuxième siècle de notre ère, celle de l'astronome d'Alexandrie, Ptolémée. Fondé sur la vision grecque d'Aristote, ce système perpétue l'idée erronée que la Terre est immobile au centre de l'univers. Chaque planète tourne sur un cercle appelé épicycle, lui-même en rotation autour de la Terre. Les astronomes musulmans au cours du Moyen Âge vont essayer d'améliorer les choses, de faire des modèles plus précis, mais également de simplifier ces modèles un peu trop compliqués. Et on a notamment Al-Touzi au XIIIe siècle et Ibn al-Shatir au XIVe qui vont, eux, essayer de trouver des solutions et ils réussissent à éliminer tous les décentrements du modèle. Maintenant, il reste cette combinaison de mouvements circulaires très compliqués. Au milieu du XVIe siècle, une révolution se met en place. Elle porte le nom d'un chanoine polonais passionné d'astronomie, Nicolas Copernic. En quête d'une harmonie de l'univers, il reprend les raisonnements de ses prédécesseurs, mais pour corriger les incohérences du modèle, il change la position relative du Soleil et de la Terre. La révolution copernicienne offre une vision totalement nouvelle du monde. C'est un bouleversement scientifique, culturel et religieux. Donc la Terre va se retrouver à tourner autour du Soleil et c'est le Soleil qui va prendre le centre. À cette époque-là, il faut bien dire qu'on n'a aucune preuve du mouvement de la Terre. Au contraire, on a même plutôt des preuves qui prouvent que la Terre ne bouge pas. Sur quoi s'est-il basé ? Finalement, c'est plus pour des raisons philosophiques. Copernic ne va publier son ouvrage « Des révolutionibus, des révolutions » que très tard, en 1543, peu avant sa mort, sans doute pour éviter les ennuis avec l'Église. Au milieu de tout cela se tient le Soleil, car qui pourrait dans ce temple magnifique placer cette lampe en un autre endroit qu'en celui où il peut éclairer l'ensemble ? Ainsi, en vérité, le Soleil, assis sur le trône royal, dirige la ronde de la famille des astres. Grâce à ce nouveau modèle cosmologique, Copernic explique le mouvement journalier des astres et le mouvement du Soleil au cours de l'année. Notre vision du monde, jusque-là géocentrique, devient héliocentrique. C'est le début d'un combat sans précédent entre la science et l'Église, qui, jusqu'au XIXe siècle, refusera que la Terre, lieu de la création du monde selon la Bible, puisse être une simple planète soumise à son étoile. Mais rien n'empêchera la révolution copernicienne de gagner les esprits et ses travaux d'être repris et améliorés. Le modèle de Copernic, il a son Soleil au centre et puis les planètes qui tournent autour. Mais néanmoins, ce n'est pas juste les planètes sur leur cercle qui tournent bien gentiment. Parce que s'il fait ça, malheureusement, ces modèles ne sont pas précis. Pour être précis, il est quand même obligé de faire des combinaisons de mouvements circulaires. La simplification viendra d'un Allemand, Johannes Klepler, qui, lui, un petit peu plus tard, quelques décennies plus tard, va arriver avec une idée révolutionnaire. Finalement, on peut se débarrasser des cercles et passer à des ellipses. Et simplement, ce simple changement va résoudre tous les problèmes qu'on avait jusqu'ici. Des ellipses au lieu de cercles. Et c'est tout le système solaire qui gagne en harmonie. À mesure que les connaissances se précisent, un besoin se fait sentir. Les instruments pour décrypter le cosmos doivent eux aussi connaître une révolution. Elle se produira dès le XVIIe siècle, sous la forme d'une lunette astronomique, un instrument qui utilise un jeu de lentilles optiques. Avec elle, l'observation du Soleil et du ciel va connaître une accélération inédite. Le savon italien Galilée est parmi les premiers à en saisir l'intérêt. En 1610, il braque la lunette qu'il a lui-même construite vers le ciel. Il va alors de découverte en découverte. Des cratères sur la Lune, les faces de Vénus, une multitude d'étoiles dans la Voie lactée et des satellites autour de Jupiter. Au début, ça ne concerne pas des masses au Soleil. Mais au bout de très peu de temps, finalement, on va la tourner vers le Soleil. Ça se passera durant l'hiver 1610. À la mi-décembre, on a un Anglais, Thomas Ariotte, qui pointe sa lunette vers le Soleil et qui voit des taches. La découverte puis l'observation de l'évolution de ces taches solaires sont fondamentales. On s'aperçoit que leur nombre augmente et diminue de manière cyclique. à y regarder de plus près, elle révèle que le Soleil tourne sur lui-même. Très peu de temps après, Galilée, lui aussi, va voir ses taches. Les observations de Galilée vont être décisives puisque lui va vraiment montrer cette évolution des taches au cours de la rotation du Soleil. On voit les taches un petit peu se déformer quand elles arrivent au bord par l'effet de perspective. À la mort de Galilée en 1642, la physique d'Aristote et le modèle de Ptolémée sont effacées. En faisant du Soleil un objet d'étude, la science lui ôte un peu de son mystère, mais pas de son pouvoir d'attraction. Les croyances religieuses et les connaissances scientifiques se scindent. en revanche, le lien symbolique entre la puissance du Soleil et celle des rois demeure. Plus encore, les dirigeants ont pris conscience de l'intérêt stratégique de l'astronomie. Pour eux et pour leur pays, les scientifiques vont en bénéficier. Les astronomes vont aller demander aux dirigeants de leur pays s'ils peuvent financer. Alors ces dirigeants vont bien sûr s'associer à cette idée assez rapidement. D'abord, ils s'associent aux astres. Il y a quand même encore cette idée de puissance qui est toujours là depuis la nuit des temps. Mais également, cette idée de faire de nouvelles découvertes, d'avoir des observations extrêmement détaillées, eh bien, ça amène aussi un certain prestige à leur pays et donc forcément à eux aussi. En Europe, les académies des sciences apparaissent. La Royal Society à Londres en 1660, l'Académie royale des sciences à Paris en 1666, qui va aussi gérer le tout nouvel observatoire de Paris sous l'égide de Louis XIV qui a pris notre étoile pour symbole et se fait appeler le Roi Soleil. Ces nouvelles institutions vont accélérer encore l'avancée des connaissances et la multiplication des innovations. C'est le cas à l'Observatoire de Paris qui engage un astronome italien, Jean-Dominique Cassini, pour concevoir ce que l'on appelle une méridienne. L'idée d'une méridienne est finalement d'être simplement dans l'axe nord-sud et on a un petit trou dans un mur qui va permettre de projeter un repère qu'on va pouvoir voir se balader à midi, à midi solaire, le long de la ligne méridienne. Alors pourquoi est-ce qu'il bouge ? Eh bien tout simplement parce que la Terre est inclinée et comme la Terre est inclinée, eh bien le Soleil va être bas sur l'horizon en hiver, haut en été et donc forcément au fil de l'année, eh bien il est plus ou moins haut et son repère va se projeter plus ou moins loin sur la ligne méridienne. Évidemment, ce chemin parcouru va dépendre de l'inclinaison de la Terre. Et donc simplement en mesurant l'excursion faite par le repère, on va pouvoir mesurer l'inclinaison de la Terre. Cassini a d'ailleurs une idée bien précise en tête. Et sa petite idée, c'était de montrer que Kepler avait raison. Que le mouvement apparent du Soleil était bien régi par cette ellipse que parcourait la Terre autour du Soleil. Et il arrive à le prouver avec cette méridienne. L'intérêt des scientifiques pour le Soleil est foisonnant. L'astre parmi les astres n'est plus une inaccessible étoile que l'on observe de loin. Désormais, on peut en décortiquer jusqu'à sa lumière. Le monde de l'immatériel révèle une part de ses secrets. Ainsi, en 1666, Newton, le père de la gravitation universelle, découvre que la lumière blanche n'est pas si blanche. En faisant passer un rayon lumineux à travers un prisme de vert, il montre qu'elle est en fait composée d'un spectre de sept couleurs différentes, allant du rouge au violet. Au-delà même de la lumière visible, William Herschel met au jour, 150 ans plus tard, l'infrarouge, au-delà du rouge, tandis que le chimiste Johan Ritter prouve l'existence des ultraviolets. A la même époque, François Arago, alors directeur de l'Observatoire de Paris, fait réaliser la première photographie du Soleil, le 2 avril 1845. Il devient une image que l'on peut tenir dans ses mains, comme si l'on tenait un télescope. Une image qui sort des cercles restreints des observatoires pour se révéler à un plus large public. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à décrypter le Soleil. Et depuis des millénaires, elle fait pas à pas tomber des barrières. La tâche est gigantesque et obsédante. Au milieu du 19e siècle, les observatoires investissent de nouvelles régions, de nouveaux reliefs, pour obtenir l'image la plus nette possible, sous le ciel le plus pur, et étudier des phénomènes encore inexplorés. « Maintenant, on connaît finalement assez bien la surface du Soleil, mais il n'y a pas que ça sur le Soleil. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il se produit des éclipses totales, on se rend compte qu'il y a toute une atmosphère autour. Il y a cette espèce d'orin un petit peu lumineuse, on ne sait pas très bien ce que c'est, on l'appelle la couronne solaire, mais on ne l'a jamais véritablement étudiée en détail. » Les choses vont changer dans les années 1930, grâce à un homme, Bernard Liot, et à son invention, le coronographe. « À l'observatoire du Pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, l'astronome Bernard Liot, spécialiste du Soleil, Liot voulait en étudier la couronne. » Cet instrument révolutionnaire reproduit l'effet d'une éclipse et rend ainsi la couronne solaire visible. Bernard Liot installe son instrument à l'observatoire du Pic du Midi, à 2870 mètres d'altitude. Il révèle, comme on ne l'a jamais vu, cette enveloppe de gaz qui entoure le Soleil. Une nouvelle barrière est tombée. « On va se rendre compte qu'il se produit plein de choses dans cette couronne, qu'il y a des protubérances solaires, il y a de l'activité extrêmement forte sur le Soleil. » Toujours plus haut, toujours plus loin. Au XXe siècle, les nouvelles générations d'instruments se succèdent. Les plus anciens observatoires se modernisent. Le Soleil est scruté, mesuré, analysé sous tous les angles possibles, à 150 millions de kilomètres de distance. Pour assurer la continuité des données enregistrées depuis plus de 100 ans sur le site de Meudon, les scientifiques de l'Observatoire de Paris prennent encore aujourd'hui un cliché par jour du Soleil. Les supports numériques ont bien sûr remplacé les plaques de verre et les technologies actuelles permettent désormais de l'examiner sous toutes ses coutures et dans toute la palette de ses émissions lumineuses. Quand la conquête spatiale commence, le champ des possibles s'élargit encore. La première grande mission solaire, SOHO, part en 1995, suivie de Stereo et SDO lancées en 2010. Étudier le Soleil depuis l'espace, se rapprocher toujours plus près, à chaque siècle ses révolutions astronomiques. L'observation de l'activité solaire s'affine, nous fournissant toujours plus d'informations sur notre étoile et son fonctionnement. Pas encore à portée de main, elle n'a cependant jamais été aussi près de nous. C'est important parce que cette activité solaire, elle a un impact direct sur la Terre. Elle va perturber notre champ magnétique, alors ça fait de jolies aurores polaires, certes, mais ça peut également conduire à des disruptions de circuits électriques, de télécommunications, et donc il est important, évidemment, de pouvoir mieux connaître cette activité solaire. Lorsqu'un orage magnétique perturbe la Terre, il peut provoquer des dégâts considérables. Sans téléphone ni Internet, sans GPS ou électricité, c'est toute notre société qui se paralyse. Aujourd'hui, nous savons que ces orages magnétiques sont provoqués par des éruptions solaires, d'impressionnants phénomènes qui explosent à la surface. Car si de loin, le Soleil nous semble toujours calme et paisible, il est en réalité le siège d'une gigantesque activité permanente. Le cœur de cette énorme boule de gaz brûle à plus de 15 millions de degrés. des réactions de fusion nucléaire s'y déclenchent et s'enchaînent sans arrêt. Des atomes d'hydrogène fusionnent deux à deux pour créer du deutérium qui fusionne à son tour avec un atome d'hydrogène pour créer de l'hélium. Le Soleil brûle ainsi 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde et produit une énergie colossale, l'équivalent de ce que l'humanité consommerait en un million d'années. Cette énergie libérée est d'abord transmise sous forme de rayonnement dans une première couche, la zone radiative. Puis, la chaleur s'accumulant, elle est évacuée à travers la couche suivante par de grands mouvements qui brassent toute cette matière. La chaleur s'accumule et quand il y a une chaleur qui s'accumule comme ça, à un moment, quand on voit bien avec une casserole qu'on veut faire chauffer de l'eau, à un moment, il y a des mouvements de matière macroscopique qui se déclenchent. Et donc, ces mouvements de matière qui prennent la matière chaude et donc sous-dense va transporter ça vers la surface, vont refroidir, vont devenir denses et vont redescendre. Il y a des grands courants électriques qui s'organisent dans cette zone de convection et ces grands courants électriques induisent un champ magnétique. Et donc, du coup, ça apparaît, ces concentrations de forts champs magnétiques comme des tâches à la surface du Soleil. 400 ans après leur découverte, les tâches solaires trouvent enfin une explication. Elles reflètent l'activité magnétique du Soleil. Plus l'activité est grande, plus il y a de tâches. Les éruptions se multiplient comme les risques d'orage magnétique sur la Terre. Des points brillants, des protubérances, des boucles magnétiques et celles-ci peuvent être instables. Si elles sont instables, elles vont à ce moment-là éjecter de la matière dans l'espace. Le milieu entre le Soleil et la Terre est inondé de matières venant du Soleil. Les scientifiques savent que cette activité est cyclique. Les tâches, les protubérances, les éruptions, tout cela évolue selon un cycle de 11 ans. Quelle en est l'origine ? Nous ne le savons pas encore. Le découvrir nous permettrait peut-être de prédire le phénomène. Il y a cette surprise également. En surface, la température du Soleil est d'environ 6 000 degrés. À mesure que l'on s'en éloigne, elle devrait diminuer. Mais au contraire, elle grimpe en flèche pour atteindre plus d'un million de degrés dans la couronne. A chaque nouvelle découverte, de nouvelles questions se posent. Pour y répondre, les chercheurs développent des instruments de plus en plus spécifiques et arpentent la planète à la recherche des lieux les plus propices aux observations. Patrick Antolin, astrophysicien à l'Université de Saint-Androuz en Écosse, a choisi pour ses travaux sur la couronne solaire l'Observatoire Del Roque de los Muchachos au sommet de l'île de la Palma, aux Canaries. Les îles des Canaries sont un des meilleurs endroits pour observer non seulement le Soleil, mais aussi évidemment les étoiles. Ici, la nuit nous offre un spectacle incroyable. Ici, nous sommes à 2400 mètres d'altitude, donc la couche d'air au-dessus de nous est moins épaisse. Nous voulons réduire cette quantité d'air au maximum car l'air provoque une distorsion de la lumière et il y a moins d'humidité ici, autrement dit, moins de vapeur d'eau dans l'air, ce que nous cherchons également. Et peut-être que le facteur le plus important est la qualité du vent qui est très constant ici aux Canaries. Chaque jour, Patrick Antolin observe en direct le Soleil grâce au Swedish Solar Telescope, le deuxième plus grand télescope solaire au monde. C'est le premier instrument qui a atteint une résolution permettant d'observer des structures d'à peine 70 kilomètres de long. Ce télescope n'est pas aussi gros que celui situé en dessous de nous, mais c'est certainement l'un des meilleurs au monde pour observer le Soleil. Les télescopes solaires sont plus petits que ceux qui observent les autres étoiles car la quantité de lumière qui arrive du Soleil est si importante qu'il faut limiter la surface de réception. La lumière arrive ici et converge à cet endroit. Puis elle est réfléchie là et suit ce chemin. Nous voyons ici que c'est de la lumière blanche. Patrick Antolin étudie les phénomènes à la surface du Soleil et les filaments de matière qui nourrissent la couronne. La plupart du temps, nous sommes concentrés sur ce qui se passe sur ces écrans, là derrière moi. Nous pouvons observer cette granulation, ces mouvements de convection qui sont importants si nous voulons comprendre l'état du champ magnétique dans le Soleil. comprendre comment l'énergie y est injectée localement et voir quels en sont les effets ici mais aussi plus haut dans l'atmosphère. Nous avons une myriade de phénomènes, notamment des jets de matière. On peut observer également un autre phénomène très intéressant, cette structure sombre et filamenteuse. Ce sont des objets très très importants, en particulier pour la météo spatiale parce qu'ils sont très denses et peuvent générer des éruptions. Et quand cela se produit, elles libèrent une quantité énorme de matière qui peut atteindre la Terre et complètement perturber les satellites et nos instruments. Tous les astrophysiciens sont d'accord. Cette activité permanente du Soleil, son cycle, ses éruptions, son influence directe sur la Terre, tout est lié à son champ magnétique. Le champ magnétique est vraiment le moteur de tous les phénomènes dynamiques que nous observons. Et une des questions importantes est donc de savoir comment ce champ magnétique évolue. dans cet objectif, deux nouvelles missions spatiales doivent prochainement s'envoler vers le Soleil. En 2020, Solar Orbiter, de l'Agence Spatiale Européenne, ira s'installer en orbite à seulement 42 millions de kilomètres de l'astre. Et dès 2018, la sonde Parker Solar Probe de la NASA amorcera son périple pour pénétrer pour la première fois dans l'atmosphère solaire à l'horizon 2024. Et qui va, elle, rentrer très 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 proche du Soleil à moins de 10 rayons solaires. Il faut savoir que Mercure est à peu près à 70 rayons solaires. Donc on va être 7 fois plus près du Soleil que Mercure. Jamais une sonde ne se sera approchée si près du Soleil. Elle finira même par y plonger. En attendant ces missions futures, qui peut-être nous apporteront des réponses et des solutions, nous devons sur Terre gérer les retombées de cette prodigieuse activité solaire. Pour prévenir le danger de ces retombées, la NASA a lancé en 2010 le satellite SDO, Solar Dynamics Observatory. Il est à ce jour l'outil le plus élaboré pour tenter de comprendre et d'anticiper l'origine des variations de l'activité du Soleil et leur impact sur Terre. Ce satellite est dirigé par le centre Goddard de la NASA à Washington. Dean Pesnell est chercheur à la NASA. Il est le responsable scientifique de cet observatoire spatial. Bienvenue au centre opérationnel du Solar Dynamics Observatory qu'on surnomme aussi le BOC. C'est ici que les ingénieurs pilotent le satellite. SDO observe en permanence l'activité de la surface du Soleil. Grâce à lui, nous savons désormais quand une éjection de matière, dite éjection de masse coronale, est émise dans notre direction. Très concrètement, que se passe-t-il quand cela se produit ? En combien de temps le nuage magnétique qu'elle génère arrive-t-il jusqu'à nous et quelles en sont les conséquences ? Il faut environ huit minutes à la lumière pour nous atteindre. Mais il faut entre 15 heures et quelques jours à ces particules pour faire le même chemin. pour les particules qui arrivent ici. Le nuage magnétique se propage en direction de la Terre. Quand il impacte la Terre, la Terre a un champ magnétique, elle aussi. Et donc là, le nuage magnétique ne peut pas rentrer n'importe comment parce qu'il est fait de particules chargées. Alors la Terre a une structure un peu en oreille de Mickey, si on peut dire, du champ magnétique. Mais comme il y a du vent, en fait, les oreilles de Mickey sont un peu déformées, elles sont comprimées sur la face avant de la planète et elles sont étirées un peu comme des cheveux au vent quand on est sur une moto. Quand ce nuage magnétique arrive, ça perturbe les lignes de champ magnétique de la Terre. Et il y a des particules qui spiralent à l'intérieur du champ magnétique et ça crée ces aurores boréales en excitant les molécules de l'atmosphère de la Terre. C'est une manifestation de l'arrivée de particules énergétiques du Soleil que sont les aurores boréales. Mais ça, c'est l'aspect sympa. Il y a des aspects moins sympas, perte de signaux, radio, perte de signaux radar, perte de technologie GPS. et ça peut amener même dans le cas du Québec 89 à une disruption complète du réseau électrique. Le 13 mars 1989, le nord-est de l'Amérique est victime d'un violent orage magnétique. Au Québec, il provoque une panne générale d'électricité pendant près de 9 heures. 353 000 foyers qui sont privés d'électricité. L'électricité est omniprésente dans nos sociétés modernes. Elle donne au Soleil un pouvoir nouveau sur nous, celui de nous paralyser. Pour s'en prémunir, une nouvelle discipline est apparue, la météo spatiale. Le terme météo spatiale est apparu dans les années 90. Il se passe des choses sur le Soleil, il se passe des choses sur Terre, il fallait bien comprendre comment relier les deux. Le Space Weather Center est le centre opérationnel responsable du système d'alerte. Lorsqu'une éjection menaçante a lieu, il dispose de 15 heures environ pour avertir les personnes et les services qui pourraient être affectés. Les fournisseurs d'électricité veulent savoir quand ces énormes courants de particules vont se produire. Les pilotes veulent savoir s'ils pourront utiliser leur radio quand ils survole les régions polaires. Autre bon exemple, l'agriculture de précision. Si le GPS n'est pas précis, les agriculteurs ne peuvent pas travailler correctement. En perturbant les activités de nos sociétés hyperconnectées, le Soleil nous rappelle à sa manière sa toute puissance. Nos progrès ne sauraient faire oublier qu'il est seul maître en son système. Mais son énergie inépuisable en fait également un allié incontournable, à condition de savoir l'utiliser à bon escient. La quantité d'énergie solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère est gigantesque. Aujourd'hui, on ne s'est pas encore complètement exploité cette énergie solaire. Les plantes le font depuis très longtemps à travers la photosynthèse qui est une prouesse remarquable pour convertir de l'énergie solaire en énergie chimique, finalement. Un des enjeux, bien sûr, pour répondre aux défis du changement climatique, c'est sortir de la production d'énergie basée sur les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz et arriver à mieux exploiter des sources d'énergie renouvelables qui sont soit liées au soleil, soit liées au climat. Ça demande d'être capable de prévoir plusieurs jours à l'avance ce que sera la quantité d'ensoleillement dans différentes régions, estimer la production pour arriver à gérer au mieux cette intermittence. Notre capacité à mieux utiliser l'énergie solaire grâce aux nouvelles technologies marque une nouvelle étape dans l'histoire qui nous lie à notre étoile, comme le fut à son époque la création du calendrier. Combiné aux prouesses de l'homme, le soleil peut désormais nous faire voler. Bertrand Piccard a développé avec le pilote André Borschberg le premier avion solaire Solar Impulse, avec lequel il a réalisé un tour du monde de mars 2015 à juillet 2016 uniquement grâce à l'énergie solaire. La totalité de l'énergie qu'on reçoit et qu'on utilise vient du soleil, que ce soit le vent par des changements de température sur la planète créée par le soleil, que ce soit les vagues, que ce soit... Mais même le pétrole qui vient des arbres qui ont poussé il y a quelques centaines de millions d'années et qui maintenant se sont transformées sous forme de liquide ou de charbon ou de gaz. Donc tout vient du soleil. Maintenant, ce qui est important à voir, c'est qu'une partie de cette énergie solaire, si on l'utilise, est polluante et d'autres totalement propres. C'est le photovoltaïque, c'est l'éolien, c'est les vagues, c'est les marées, etc. C'est à la conquête spatiale que l'on doit le développement de l'énergie solaire et l'utilisation des cellules photovoltaïques. C'est la nécessité qui crée l'innovation. Et comme les satellites devaient voler pendant des années autour de la Terre, il fallait un système d'énergie qui puisse être totalement renouvelable, totalement inépuisable. Et c'est en fait les premières vraies utilisations industrielles de cellules photovoltaïques, capter l'énergie du Soleil pour la transformer en électricité et alimenter un vaisseau spatial. Mais ensuite, c'est évident que si ça marche dans l'espace, ça doit marcher sur Terre, ça doit marcher sur des bateaux, ça doit marcher sur des avions. Donc il y a eu des avions solaires. Voler fut le succès des hommes du XXe siècle. Voler sans carburant est le défi de ce début de 3e millénaire. Comment est-ce qu'on peut imaginer de voler perpétuellement sans aucun carburant ? Et la seule énergie qui rendait ça possible, c'était l'énergie directe du Soleil. C'était avoir du photovoltaïque, capter cette énergie, faire tourner quatre moteurs électriques, la stocker dans des batteries pour la nuit. Et c'est comme ça que Solar Impulse a pu voler jour et nuit sans aucun carburant. Et ça, c'est vraiment important de voir que même la nuit, la chaleur qui a été stockée pendant la journée permet de continuer à faire de la vapeur pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Donc les gens qui pensent que le solaire est forcément intermittent n'ont plus raison. Utiliser l'énergie du Soleil même quand il n'est plus là, tel est bien le génie des hommes. Les possibilités sont désormais immenses. Et puisque le Soleil brille pour tous, c'est toute l'humanité qui doit pouvoir en profiter. Il ne s'agit pas de faire de la poésie pour le Soleil en disant le Soleil va nous permettre de tout faire. Non, il faut sortir de l'utopie pour arriver dans le pragmatisme économique et politique. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est rentable et que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Depuis toujours, l'homme s'est révé en créateur, capable de repousser les limites de la nature et de sa propre condition, capable de comprendre et de contrôler tout ce qui le dépasse. Depuis toujours, le Soleil l'a accompagné, interpellé, défié ses capacités de déduction et d'action pour le porter toujours plus haut. Les yeux tournés vers le ciel, tandis que le Soleil se dérobe à notre Terre pour quelques minutes, nous prenons tout à coup conscience de la place qu'il occupe dans nos vies. Il nous aura fallu des milliards, des milliards de levées et de couchers de soleil, d'éclipses, d'observations pour vivre en harmonie avec lui. Pour s'en faire un allié, s'en approcher toujours plus près, au risque peut-être un jour, tel Icar, de se brûler les ailes. Aujourd'hui, notre étoile peut-elle nous aider à surmonter les défis qui nous attendent, à préserver la planète ? Son énergie, source de toute vie, est-elle la clé de notre avenir ? Une chose est sûre, elle n'est pas prête de nous abandonner, car le Soleil est là pour encore à peu près 5 milliards d'années. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.